On va vous apprendre à comment vous présenter, c'est de dire mon nom et prénom, je m'appelle Moumi Traoré, j'ai 30 ans. Vous donnez votre âge et après de dire, déjà dans quelle classe vous êtes, et de dire ce que vous aimez dans la vie, ce que vous aimez pas. Ina Bomba, j'ai 7 ans, je suis ancien. Tu veux faire quoi, tu veux devenir quoi dans la vie ? Je veux devenir docteur comme ma maman. C'est quoi un docteur ? Un docteur ? Ouais. C'est des personnes qui soignent des gens quand ils sont malades et qui les aident à vivre. Mais pourquoi toi tu veux devenir docteur ? Parce que j'ai vu ma maman faire et j'ai voulu faire comme elle, comme elle avait dit. Mais qu'est-ce qu'elle t'a aimé ? J'ai aimé quand elle soignait les gens, elle venait à notre aide quand moi au Badara on était malade. Je m'appelle Fanta Berté, j'ai 15 ans. L'année prochaine je vais faire de base. Plus tard je veux devenir informaticien. Pourquoi ? Déjà parce que j'adore la technologie. L'informatique est futuriste. Pour faire n'importe quoi il faut pouvoir manier un ordinateur conformément. Donc déjà là ça m'intéresse quoi. Et puis en plus ça permet d'avoir de l'argent. Facile, mais je ne vais pas devenir actueuse. Même avec ça l'informatique ça permet non seulement d'avoir de l'argent, d'assouvir mon rêve de gamine. De ? Mon rêve de gamine. C'est quoi ton rêve de gamine ? Mourir dans la technologie. Ok ouais ça... Entourer d'ordi partout. Ah bon ? Donc quand on m'a tenté, on va mettre des ordinateurs dans ton sacré. C'est bon ? Ok on va parler ça en ta tension. Je m'appelle Arouche Fidiman Merozi. J'ai 11 ans. Je fais la place de 7ème année. L'année prochaine je vais faire la 8ème année. Bon, plus tard je veux devenir architecte. Car d'abord j'aime la mathématiques. Et j'aime aussi faire des dessins. Est-ce que l'architecte c'est le seul métier où on fait des dessins ? Et où on peut faire des mathématiques ? Non je ne pense pas. Est-ce que tu connais d'autres métiers où on fait des dessins et on fait de la mathématiques ? Je ne connais pas de métiers où on fait des dessins mais la mathématiques il y a comme les médecins, les ingénieurs et puis il y en a d'autres. Vous voyez dans son cas ce qui est intéressant c'est quoi ? Vous avez vu elle a dit qu'elle veut devenir architecte et après elle a dit ce qu'elle aimait. Est-ce que ce qu'elle aime c'est quelque chose qui va se nourrir et c'est ce qui la définitienne. Mais ce n'est pas forcé que ce qu'elle aime va la guider vers l'architecture. Parce que je lui ai posé une question, je lui ai demandé est-ce que l'architecture c'est le seul métier où on a la mathématique et le dessin ? Pourquoi ? Parce que si elle apprend qu'il y a un autre métier où il y a la mathématique et le dessin et qui l'intéresse mieux que l'architecture, elle va changer de métier. Parce que ce qu'elle aime c'est juste la mathématique et le dessin. Mais pour pouvoir transformer cet amour, il y a plusieurs manières de matérialiser, ça dépend du métier qui va offrir justement ces possibilités-là. Donc elle a besoin d'apprendre les métiers, de tester, de savoir ce qu'est-ce qu'un architecte. Tu sais ce qu'un architecte ça signifie ? Il fait quoi un architecte ? Un architecte c'est quelqu'un qui dessine des plans de construction et puis on t'a mis beaucoup d'argent et pas. C'est l'argent votre point. L'argent c'est quoi l'argent pour vous dire ? Dans ce monde, si tu n'as pas d'argent, on ne te considère même pas. Non, c'est même plus la considération. T'as besoin de l'argent dans ce système. T'en as besoin. T'as besoin d'argent pour pouvoir. Pour acheter, pour acheter. Et puis on est tous dans l'entreprise là. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'âge des anciens, genre on ne sort pas du emploi à l'équilibre des pommes. Vous pouvez aller nous-mêmes chercher nos nourritures quoi. A chaque fois, quand on sort de la maison, il faut qu'on aille acheter quelque chose. Déjà là, ça c'est le premier facteur. Quand tu sors là et que tu te dis que tu vas aller acheter même, il faut quoi pour acheter ? C'est l'argent. Non, non, non. C'est Ruth Solange Diara. J'ai 15 ans, je dois faire la classe de 11e à la reprise. Comme métier, je veux devenir entrepreneur lorsque je grandirai. Comme loisir, j'aime la musique. Tu chantes ? Oui. Vas-y, tu peux nous faire des gens ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui chante, il faut qu'il soit capable de pouvoir chanter devant les autres. Oui, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème ? L'amour, ce n'est pas la guerre. L'amour, c'est pour toi à la base. L'amour, je ne juge pas les gens sous prétexte. Est-ce qu'ils n'ont pas la grâce ? L'amour, ce n'est pas l'argent. L'amour, ça fait les jolis selfies. Car sans ce truc, tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. C'est toi qui a fait les textes ou c'est... Non, c'est un de mes chanteurs préférés. Il s'appelle comment ? Kais Blum. Qu'est-ce que tu as mis dans ce message ? Dans ce message que j'aime, il parle de l'amour. De s'aimer les uns les autres, les frères et les sœurs. Parce que l'amour, c'est un peu... C'est un peu bafoué ici, dans ce monde. Les gens, tout le monde cherche son intérêt et tout. Je me pose beaucoup de questions parce que... Moi, depuis longtemps, je... Il y a une vidéo que je regarde. Ça fait des années et tout le temps. Vous entendez ? Je vais te donner six clés, je vais pouvoir vous aider tous. Je préfère essayer, je préfère ça. Échouer grand. C'est exact. Échouer grand. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Et ça peut être effrayant. C'est un nouveau monde. C'est un méchant monde. Mais vous ne vivez qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. Professionnellement, bien sûr. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test de QI où il y avait neuf points. Et il fallait tirer un trait en passant par ces neuf points sans lever le stylo. La seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Donc n'ayez pas peur de sortir de la boîte. N'ayez pas peur de penser en dehors de la boîte. N'ayez pas peur d'échouer grand. N'ayez pas peur de rêver grand. Et souvenez-vous que les rêves, sans un objectif, ne sont que des rêves. Et ils nourrissent la déception. Donc, ayez des rêves, mais aussi des objectifs. Des buts de vie, des buts pour l'année, des buts pour le mois, des buts pour la semaine, des buts pour la journée. J'essaie d'avoir un but tous les jours. Des fois, c'est juste de réussir à ne pas injurier quelqu'un. Des buts simples, mais ayez des buts. Et comprenez que pour accomplir ces buts, vous devez appliquer de la discipline et de la consistance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer de la discipline, ce que vous avez déjà fait, et de la consistance. Tous les jours, pas uniquement le mardi en mon compte d'autres jours. Vous devez y travailler. Vous devez planifier tous les jours. Vous connaissez cette citation qui dit, « Nous ne planifions pas pour échouer, nous échouons à planifier ». Vous connaissez ce jeu ou quoi ? Avec les neuf points. Vous devez rassembler tous les points. Qui peut essayer ? Trois. Deux. Trois. Il en reste deux. T'as perdu. Voilà. Deux. Trois. Il reste deux. Qui d'autre veut essayer ? Qui d'autre veut essayer ? Qui d'autre veut essayer ? On ne peut pas sortir de la peille. Le problème. Ah, le problème. Soit c'est le problème. Toi, tu parles trop. Tu vois, c'est ton cas. Ah ! Ça, c'est quoi ça ? Je veux qu'elle trouve le problème. Voilà, donc trois. Maintenant, toi-même, tu as à faire. Comme ça, on va voir. Non, vas-y, il faut essayer encore une autre tentative. Non, il faut faire une autre tentative. Il y en reste 30 fois. Bismillah. On a tout dit, pap. On a tout dit, m'aide. Je vais essayer de faire la même chose. Mais c'est toi. Bon, c'est un seul, je ne sais pas ça. Non, quatre. C'est déjà quatre. Euh, parce que je voulais mettre cinq. Parce que quand il disait de sortir de la boîte. Ah, c'est quatre. Ah, sortir du reste du jeu. Oh ! Vas-y, il a essayé. Bon, comme il a dit de sortir de la boîte, il faut choisir de la boîte. Hein, pour choisir de la boîte. Au bout, c'est la vraie, c'est la théorie. Il faut pas faire, ils sont tous les... Ok, regardez. Un, 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 deux, deux, trois. Non, c'est pas vrai. Quatre. Vous avez vu, on les a prus, non ? Alors que la solution, des fois, c'est en dehors de ça, de la boîte. On était là en train de chercher, 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 comme ça. Tous les trucs, non, tout ça. On a vu la solution. Bon. Des fois, c'est des solutions très simples. Mais on ne voit pas parce qu'on pense toujours que les choses sont compliquées. Non. Tu vois ? Qu'elles sont structurées. Des fois, il faut sortir comme toi. T'avais compris le message. T'étais sorti de la boîte. Mais t'es pas allé jusqu'au bout. Parce qu'après, tu t'es fait influencer par les autres. Parce que les autres, eux, ne sortaient pas du cadre. Donc ça t'a mélangé. Tu vois ou pas ? Sinon, t'avais bien compris quand il a dit de sortir en dehors de la boîte. Pour ne pas se limiter à la pause, quel est votre retour par rapport à ces échanges ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai dit qu'il ne faut pas se limiter de ce qu'on a. Des fois, viser ou se fixer des objectifs. Comme des fois, quand on part au travail, on se réveille tôt. On part chaque jour juste pour avoir de l'argent. À la fin, on n'a pas de plaisir. On n'a pas de plaisir, on se dit que notre vie n'a pas de sens. On se réveille chaque matin la même chose. On ne découvre pas de nouvelles choses. C'est nul quoi. Ça, c'est très important. Notre vie n'a pas de sens. Cherchez un sens à notre vie. Chaque personne qui est sur terre doit avoir un sens. La première position, nous devons savoir ce que nous aimons dans la vie. Ce qu'on veut faire. À chaque fois, qu'est-ce qu'on... Le rêve qu'on fait, est-ce qu'on peut le réaliser, en fait ? Après, on doit se fixer des objectifs. On doit être ambitieux, audacieux. Ne pas toujours rester là où on nous plante. Il faut, à chaque fois, comme l'acteur l'a dit, il faut sortir en dehors de la boîte. Chaque fois, il faut oser voir si... Est-ce que si on fait ça, est-ce que ça pourra nous mener ailleurs ? Est-ce qu'on pourra réussir ? De ne pas se plaindre de tout. De ne pas se plaindre de tout. OK. Pour la magie, il y a très souvent un certain pour... Je commence des trucs, mais je n'ai jamais la force et le plan d'aller jusqu'au but. Tu l'as montré, avec les trucs. Ce n'est pas juste pour la figure. Ça m'arrive tout le temps, en fait. Même récemment, j'ai décidé de commencer quelque chose. Je ne pense pas qu'il y aura le temps d'expliquer ça. Mais j'ai failli abandonner, en fait. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, principalement, c'était que tu peux faire ton programme, tu peux tout organiser, tu peux tout faire, mais il ne faut jamais que tu abandonnes. Déjà, avant de vouloir faire un métier, d'abord, il faut faire le point sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et aussi, trouver un métier qui colle avec nos passions pour déjà qu'on soit épanoui dans le métier qu'on veut faire. Aussi, il faut toujours se fixer des objectifs et quand on fait des choses, qu'il y a un but, qu'il y a un but. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il s'est même écrit correctement, d'abord, d'aller. Tu sais, il s'est écrit ici, hein ? Signe ! Il faut signer ! Non ! Mais c'est ici ! Il ne faut pas que ça sonne du cadre. J'ai remarqué qu'au Mali, beaucoup de gens, ils sont âgés, mais en fait, jusqu'à présent, ils regrettent d'avoir fait un métier. Ils ont été mal orientés. Donc, ils ont été mal orientés. Pourquoi ? Parce que, justement, il n'y a pas cet accompagnement. Il n'y a pas... On ne nous guide pas. On nous apprend à comment se comporter avec un mari. On nous apprend à comment se comporter avec la belle famille. Mais comment se comporter pour être un bon professionnel ? Comment il faut penser pour être un bon entrepreneur ? Ça, on ne la prend pas à l'école. On ne la prend pas à la maison. Donc, pour pouvoir combler ce vide, nous, on a eu l'initiative de pouvoir le faire. Mais en plus de ça, on veut créer un impact au Mali. Et l'impact qu'on veut créer, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir une population qui est consciente. Puisque quand on dit qu'on veut faire évoluer un pays, vous voyez, beaucoup de gens, ils se plaignent, ils disent qu'au Mali, ce n'est pas la peine, les gens ne sont pas sérieux. Mais qu'est-ce que toi, en tant que personne, qu'est-ce que toi, tu fais à ton niveau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire évoluer les choses ? Nous, on n'a pas les moyens de pouvoir faire des gros projets. Mais au moins, on peut donner notre temps pour pouvoir apprendre à d'autres. Peut-être que ça va leur servir. Si les gens, ils arrivent à eux-mêmes bien s'orienter pour avoir un bon métier, au final, ils ont un bon métier, ils ont un bon salaire, ils ont un bon emploi. Et ils peuvent souligner à leurs besoins. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça ? Tu as appris à quelqu'un à pêcher. Tu n'as pas juste donné du poisson. Les gens, ils sont beaucoup dans une logique où on attend à ce que les gens viennent à nous pour venir quémander. Après, on te donne un 5 000 pour aller prendre des médicaments ou pour ceci, cela. Et c'est quelque chose qui va être continu. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Je pense qu'il faut plus apprendre les gens à pêcher que donner du poisson. Parce que quand tu apprends à pêcher toi-même, tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille parce que tu vas juste aller pêcher, tu vas avoir beaucoup de poisson et vous allez pouvoir manger. Mais si je vous donne juste du poisson, si moi, je ne veux plus tenir du poisson, toi, tu ne vas plus avoir à manger dans ta famille. Vous voyez ? Donc, tout cela commence au plus jeune âge. L'orientation professionnelle, l'attitude professionnelle, quel est l'état d'esprit à avoir pour réussir dans la vie ? C'est très important. Et surtout, le partage, échanger avec les gens, ne pas être égoïste. Être sincère avec les gens, de pouvoir retransmettre ce que vous avez appris. Ça, c'est important. Aujourd'hui, vous avez eu une formation, vous allez aller à la maison, vous allez passer à d'autres activités. Ce que vous avez appris, vous n'allez pas le retransmettre à des gens. Mais peut-être que vous pouvez aussi apprendre à quelqu'un d'autre, ça peut intéresser une autre personne. Et cette personne ici peut aussi bénéficier de ce que vous avez appris. On n'a pas tendance, en fait, ici, à faire découvrir des choses positives que nous-mêmes, on a découvert. Donc, il faudrait changer peut-être un état d'esprit. Et nous, on se dit, moi, je me dis quoi ? Je me dis, quand tu veux essayer de changer les choses à une grande chaise, il faut d'abord commencer par d'abord ta propre cour. Si tu veux que le pays soit propre, il faut que ta maison déjà soit propre. Regardez, regardez, regardez les gens que vous entendez parler tout le temps se plaindre au Mali. Mais qui fait quelque chose pour pouvoir faire évoluer ? C'est rare. L'action. Parler, c'est facile, mais l'action, c'est plus difficile. Donc, au moins, n'attendez pas à avoir tous les moyens du monde pour vous dire que moi, quand je serai riche, je vais faire ça. Commencez déjà avec le peu de moyens que vous avez. Quand maintenant vous allez évoluer, vous allez grandir. Moi, peut-être que si je fais ça chaque année, peut-être qu'un jour, dans l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai une grande école pour former les gens. Et je vais même payer des gens pour former des gens sur l'orientation pour finir pendant les vacances, pendant les... Vous voyez ? Mais on ne va pas dans une ambition comme ça. Il faut aller petit à petit. D'abord, tu fais un peu. Tu fais un peu. Ce que tu fais est sincèrement. Et après, les choses vont évoluer. Donc, voilà. Le message de fin. Donc, la formation, elle est finie. Il est 16h06. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Vous pouvez rentrer à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada